Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter une idée pour passer avec vos enfants des bons moments créatifs et originaux dans votre langue maternelle. Une des difficultés que rencontrent de nombreuses familles bilingues est le manque de livres dans la langue minoritaire. Il ne s'agit pas de manque de livres en soi, bien sûr ces livres existent, mais notre accès est souvent limité en raison de la distance entre l'endroit où on vit et notre pays d'où on vient. C'est pour cela qu'il arrive fréquemment que les parents bilingues utilisent des livres, dans notre cas en français, et au lieu de les lire, à leurs enfants ils traduisent ou ils racontent une histoire en s'inspirant des images du livre. Et dans cette logique, mais pour ne pas être gêné par les textes, je vous propose d'utiliser des bandes dessinées composées uniquement d'images, comme par exemple les petits poilus, je pense que vous connaissez. Donc c'est une BD pour les petits, où il n'y a que des images qui racontent les aventures d'un petit personnage très rigolo. Voilà, et après il y a d'autres BD comme ça, comme par exemple Polo, des histoires très poétiques, très belles aussi, ou encore Miramidon ou d'autres BD qui sont appelées les premières BD, car elles sont destinées à des enfants qui ne savent pas encore lire. Et donc les enfants peuvent regarder celles, ces BD, mais ce que je trouve encore plus agréable, c'est de raconter les histoires ensemble avec l'enfant. Et donc on peut raconter image par image, donc une personne raconte une image et l'autre personne, donc l'enfant ou le parent raconte l'image suivante, ou page par page. Et donc ça crée une histoire participative. Et ça met aussi l'enfant à pied d'égalité avec les parents car chacun raconte à son tour. Et donc non seulement ce sont des moments forts de complicité, importants pour l'enfant et pour le parent, mais aussi c'est un exercice qui développe à la fois le vocabulaire et l'imagination de l'enfant. Donc c'est très avant le jeu, donc pourquoi sont privés ? Voilà, donc j'espère que vous allez imaginer des histoires extraordinaires en vous inspirant ou pas des dessins qui sont proposés par les auteurs des BD. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...